Musique Au sommet de ce journal, lutte contre la grippe aviaire, les autorités ivoiriennes avec l'aide de la FAO oeuvrent pour éradiquer ce virus de la Côte d'Ivoire. Et la Juni internationale de la biodiversité, qui a pour objectif de promouvoir les banques maternelles, a été célébrée lundi dernier à Abidjan. Bonjour à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Depuis le mois d'avril 2015, le virus de la grippe aviaire a refait son apparition en Côte d'Ivoire. D'alors, les autorités ivoiriennes, avec l'appui de la FAO, ont mené des actions pour venir à bout de ce virus. C'est dans ce cadre que du lundi 21 au mardi 22 septembre, un atelier pour la mise en oeuvre du projet d'assistance d'urgence pour le contrôle des familles d'influenza aviaire automopathogène était organisé à Abidjan. Soutenir la filière avicale à travers une surveillance active, une prévention soutenue et une lutte systématique contre la circulation en Côte d'Ivoire du virus de l'influenza aviaire automopathogène, c'est en tout cas ce qui a poussé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO à appuyer la Côte d'Ivoire dans le cadre de son projet intitulé projet d'assistance d'urgence pour le contrôle des foyers d'influenza aviaire automopathogène, un projet d'appui de lutte contre la grippe aviaire. Dans le cadre de la mise en oeuvre du dit projet, un atelier de lancement a eu lieu à Abidjan. Le représentant de la FAO en Côte d'Ivoire a réaffirmé le soutien de son organisation au gouvernement de Côte d'Ivoire afin d'éradiquer la grippe aviaire de ce pays. La FAO a résolu à soutenir la mise en oeuvre de mesures d'urgence prises par le gouvernement et à les appuyer tout en soutenant des initiatives complémentaires. Il s'agit en contre de la mise à disposition d'une subvention de 100 000 $, soit 58 millions de francs CFA, à partir de fonds d'urgence mobilisés dans les cas des projets de santé animale avec l'USAID. La FAO a également initié d'autres actions, comme l'achat de matériel pour le prélèvement et les diagnostics de l'amoratoire, l'achat d'équipements, de protections personnelles pour les agents de terrain, de matériel, des produits de nettoyage et de désinfection. En plus de ces actions, et en ce moment même, une mission internationale de la FAO sous la surveillance épidémiologique de l'IHP séjourne en Côte d'Ivoire. Président de cette cérémonie, le ministre des Ressources animales et alutiques a relevé les actions posées par le gouvernement ivoirien en vue de lutter contre le virus de la grippe à guerre, tout en précisant que l'État met tout en oeuvre pour réaliser sa part de responsabilité. Début 2015, les mortalités des volets ont été constatées en Côte d'Ivoire. Les premiers mois effectués se sont réunis positifs au virus de la grippe à guerre. Une communication a été faite en Conseil des ministres et les populations ont été informées au fur et à mesure de l'évolution de cette crise contre laquelle nous avons pris des mesures virus. Nous avons parlé en 100 ans de l'interdiction jusqu'à nouveau l'ordre, de toute importation, commercialisation et distribution de produits de volage. Nous avons réactivé le comité national de lutte contre la grippe à guerre. Nous avons même procédé à l'abattage sanitaire et à l'assainissement de différents foyers déclarés. Nous avons procédé à la désinformation, à la sensibilisation des populations et à la gestion des rouleurs. Nous n'avons pas manqué non plus d'indemniser des rouleurs concernées par des abattages sanitaires. Les experts et partenaires de la filière avicole réunis au sein de cet atelier ont à travers des études et des discussions abouti à une programmation précise et à une calendrier d'actions détaillées du projet d'assistance d'urgence pour le contrôle des foyers d'influenza aviaire ottoman-pactogène. L'année dernière, la librairie du commerce au plateau 7 à Abidjan a abrité la célébration de la journée internationale de la biodiversité, dénommée « Jour B ». Objectivisé, promouvoir les langues maternelles. Cette journée a été célébrée en Côte d'Ivoire par les éditions Liv Sud et l'ONG Savoir pour mieux vivre. Suis donc le reportage de Jean-Paul Adourna. Chaque 21 septembre marque la célébration internationale du jour B, journée internationale de la bibliodiversité. La bibliodiversité est la diversité culturelle appliquée au monde du livre. Pour cette année, la journée avait pour thème lire et écrire nos langues pour promouvoir nos cultures. Elle s'est déroulée à la librairie du commerce au plateau, centre d'affaires de la ville d'Abidjan. Cette journée est célébrée chaque année par les éditions Liv Sud, Edilis, maison d'édition membre de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, et l'ONG Savoir pour mieux vivre. Chaque 21 septembre, il y a donc une promotion de la lecture. La lecture à travers la biodiversité. Donc, en quelque sorte, on appelle ça la bi-biodiversité. Eh bien, en quoi est-ce que ça résume ? Très simplement, on peut dire que c'est lire dans plusieurs langues. Les espagnols, chaque année, participent. Les français participent. Les allemands participent. C'est une opération internationale. Et cette année, on nous a dit, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la biblio-diversité. J'ai dit, nous, nous allons donc faire quelque chose. Et notre thème, c'est tout simplement lire et écrire nos langues pour promouvoir nos cultures. Parce que dans les livres, c'est la culture qui est écrite dedans. Alors, si nous, en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Africains, nous savons lire et écrire nos langues, eh bien, nous aurons aussi des histoires à proposer, à écrire dans nos langues, pour que nos langues restent et puissent être sauvegardées, puissent être sauvées. Et c'est très important. Et nous savons que l'UNESCO est d'accord avec un tel projet. L'UNESCO nous a attribué le prix Confucius 2013, tout simplement parce que nous avons dit, je lis ta langue, donc je vais vers toi. Tu lis ma langue, donc tu me réponds favorablement. Eh bien, nous, nous comprenons, mais demain nous appartient. Quand nous nous retrouverons dans un endroit où on se dit étranger, si je parle ta langue, que toi tu parles ma langue, on devient tout de suite des amis et on va de l'avant. Cette journée fut marquée par une animation publique, de la lecture, des contes et des chants aux langues maternelles et un don de livres. Il faut souligner que l'objectif de la maison d'édition Édilis, à travers cette journée, est de faire la promotion d'un environnement écrit dans les langues maternelles pour la sauvegarde de nos cultures et de nos langues. Et rendons-nous au Zambou à présent. Sachez que l'Agence Zambienne de Développement du Réseau Routier World Development Agency a attribué le 21 septembre dernier un contrat de 492 millions de dollars à China Inan International Corporation pour la construction et la réhabilitation de routes dans une province extrêmement riche en minerais. Le directeur général de World Development Agency a précisé suite à la signature du contrat entre les deux parties que l'entreprise chinoise a été chargée de construire 406 kilomètres de routes urbaines dans la province de Couperbel. Une fois terminée, ce réseau routier amélioré facilitera la circulation des biens et des services, a-t-il déclaré ? Rendons-nous dans la capitale éthiopienne pour terminer. La capitale éthiopienne Addis Abeba a inauguré le 20 septembre sa première ligne de métro urbain 17 kilomètres du nord au sud qui seront très bientôt doublés par un trajet est-ouest. 60 000 passagers sont attendus par jour. Après trois ans de travaux, la capitale éthiopienne a maintenant son métro. Ces travaux ont été menés par China Railway Ingeneric Corporation. Pour les populations, le métro d'Addis Abeba vient coubler toutes les attentes en matière de transport urbain. Merci de m'avoir suivi et bonne suite au programme sur Business 24 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada